Je sais qu'il y a beaucoup de sources d'influence. Je sais que les vêtements, avec une caricature dessus, que les draps ou les oreillers sur lesquels dorment les enfants sont garnis de monstres difformes, avec des griffes, avec des yeux énormes, avec des gueules, avec des dents. Je ne comprends pas que les parents n'aient pas compris que c'est anxiogène, que c'est terrifiant pour un enfant. Tout ça a une influence. Bien sûr, les caricatures, les publicités, tout ça, ça joue. Mais quand un enfant vient dans le clon-lieu, qui est devant sa feuille et qu'il me dit « je ne sais pas quoi faire » et que finalement il se demande quelle couleur s'harmonise avec une autre, c'est vraiment l'influence de l'éducation artistique. Le reste s'ajoute. Bien sûr, la manière de vivre des parents n'est pas toujours favorable au développement harmonieux de l'enfant. On peut évoquer beaucoup de problèmes. Tout est problématique dans notre société. Mais quand je dis que c'est l'éducation artistique, c'est parce que j'en ai les preuves concrètes. C'est parce que je vois que les enfants perdent leur temps à assembler des formes géométriques parce qu'on leur a enseigné et parce qu'ils s'imaginent qu'ils sont en train de faire un tableau de Delaunay ou de Kandinsky ou de Klee. Et bien je sais que c'est l'éducation artistique qui en est la cause. Et on ne peut pas ne pas le signaler parce que si on supprimait cette éducation artistique et si on laissait l'enfant vivre selon ses nécessités, s'il était vraiment spontané dans ce jeu, il se régénérerait et tout le reste deviendrait moins important.